La pêche miraculeuse 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup du filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédé, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. « Éloigne-toi, Présolue, louange-toi de moi, Seigneur, Saint le Seigneur, nous pr UNCWISTON, Il est le pire, il est le pire, il est le pire. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Exupé, Amen. En premier lieu, peut-être se souvenir du contexte de cet évangile. Souvenons-nous, après le baptême du Christ, il y a eu la tentation au désert par le diable pendant 40 jours. Puis le Seigneur revient dans le monde et apprend que Jean le Baptiste a été livré. Il part alors en Galilée avec la puissance de l'Esprit, nous dit Saint-Luc, et commence à prêcher. C'est donc au bord de la mer de Galilée que notre Seigneur commence à prêcher, comme pour accomplir cette parole d'Isaïe. Galilée, les païens, le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Ainsi, la première chose que fait le Christ, selon la chronologie de Matthieu, est de choisir ses quatre premiers disciples, dont trois seront des seuls témoins de sa transfiguration. Cette puissance de l'Esprit, nous l'avons ô combien fêtée à la grande côte. Voilà qu'aujourd'hui, elle se manifeste puissante, mais invisible, sans nom de feu, sans témoin, sans colombe, ni symbole aux signes extérieurs. Elle se manifeste comme dans l'ardée du soir, de cœur à cœur, de personne à personne. Difficile, avec des mots, d'expliquer ce qui a pu se passer sur cette plage de Galilée. Entre ce Dieu incarné et ses quatre pécheurs. Comment appréhender la richesse de cet appel que Dieu le Père lui-même adresse à cette poignée d'hommes à travers son Fils. Ces hommes ne peuvent qu'être attirés par cette grande lumière émanant du Christ. Ils la reçoivent sans la comprendre. Un peu comme les papiers en nuit, ils sont inexorablement attirés par la lumière de l'enfant. Oui, comment comprendre cet appel ? Peut-être dans l'innocence et la disponibilité de l'enfant. Ou peut-être aussi dans l'exaltation inattendue du coup de foudre amoureux. Mais est-il nécessaire de vraiment comprendre cet appel ? Cherchons déjà à l'entendre. Écoutons-le ensuite, car il y a un lien entre l'écoute attentive et obéissante de l'enseignement du Seigneur et le miracle qui s'en est suivi. La participation du disciple à la pêche parécleuse a été préparée par l'écoute de la parole du Christ. Le premier signe de l'écoute est l'obéissance de Pierre, qui renonce à son avis de pêcheur professionnel et accepte d'aller à la pêche en pleine journée, malgré l'heure qui ne s'y prenne pas. Cherchez, écoutez, pour mieux recevoir, simplement, comme un enfant, le cœur ouvert et abandonné à cette lumière, à cet amour. Par l'évangile d'aujourd'hui, c'est bien chacune et chacun d'entre nous que le Christ interpelle, se mettant toujours à notre niveau. Et à ce propos, il est intéressant de jeter et de s'arrêter un moment sur la façon dont notre Seigneur appelle Pierre et ses compagnons, en se servant de leur profession même. Ils étaient pêcheurs, c'est donc par la pêche que le Christ se découvre à eux, et peut les appeler ensuite à une mission apostolique qui embrassera le monde entier. Pareillement des mages, souvenez-vous, observateurs des étoiles, et c'est par une étoile qu'ils ont été attirés, et les publicains, par l'un des leurs. De cette même manière, le Christ se découvre à chacun d'entre nous, dans notre quotidien, pourvu que nous soyons disposés à recevoir sa parole. Disposés et disposés, comme aimait à le parten des excès, saint Jean de Saint-Denis, disposés. Méditons aujourd'hui sur la simplicité de cœur de ces quatre pêcheurs, de ces quatre pêcheurs. Ce cœur d'enfant qui va faire bondir ces hommes ruls et forts vers le Christ, vers leur Seigneur, vers leur Dieu. Dieu veut rencontrer chacune et chacun de nous pour pouvoir engager une alliance renouvelée, une alliance de salut. Avons-nous conscience de ce désir de Dieu ? C'est cela qui motive notre souci de faire connaître Dieu à tous les êtres humains, car Dieu n'exclut personne. Nous sommes tous ses enfants, et il souhaite nous rencontrer tous personnels. Et aujourd'hui, en ces temps nationaux ombrageux, où la peur de l'autre, sans de l'emporter, il est bon pour nous, en tant que citoyens chrétiens, de nous en souvenir. Un deuxième repère qui nous donne la parole de Dieu, c'est que cette rencontre nous fait prendre conscience de nos blessures de pêcheurs. « Je suis un homme aux lèvres impures, » dit Isaïe. « Et Dieu m'a envoyé son ange purifié par le feu de l'esprit, les lèvres du prophète. « Éloigne de moi, je suis un pêcheur, » va crier Pierre devant cette pêche miraculeuse. Oui, ce Jésus le fascine, l'émerveille, mais devant cette pêche miraculeuse, c'est beaucoup pour lui. La sainteté du Christ l'effraie. Elle le bouleverse en ce que l'on pourrait appeler la crainte de Dieu. Se vertir devant la découverte de notre petitesse face à la grandeur ineffable du Créateur. Il est difficile de servir Dieu sans le sentiment de l'incapacité du serviteur et de la puissance du Maître. De l'infinite distance entre les deux, devant son amour infini, sa miséricorde infinie, sa douceur infinie. Ce vertige sublime tout et nous enlève par la vérité de ce que nous sommes faibles et souvent désemparés devant le mal. « C'est alors que le Seigneur renverse tout cela. Sois sans crainte, dit-il à Pierre. Ma sainteté ne te menace pas, elle te sauve. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Voilà ce qui apparaît en toute clarté. La sainteté divine ne détruit pas l'humain, bien sûr, elle détruit le mal. Et c'est bien là l'un des grands défis de l'époque moderne. « Que l'être humain ne se situe pas comme un petit Dieu, centre du monde. » Il a au contraire à se reconnaître enfant de Dieu, blessé et guéri par l'amour infini de Dieu. C'est ce qui va donner à Pierre une confiance audacieuse. « Sur ta parole, je jetterai les filets et le miracle se produit. » L'évangile d'aujourd'hui nous montre ainsi l'extrême confiance que nous devons avoir, mon Seigneur, de nous abandonner dans le creux de sa main qu'il nous dépose où mon lui semble, sachant que ce sera toujours le meilleur pour notre âme. Cette parole de Dieu est une parole guérissante et nous la recevons régulièrement pour qu'elle vienne purifier notre cœur, non pas dans le sens d'une culpabilité, mais dans le sens d'une nouvelle création, retrouvant la ressemblance de celui ou de celle que Dieu aime depuis toujours. Alors, à ce moment-là, nous pourrons dire avec Isaïe, « Seigneur, me voici enfant pour la plus grande gloire du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. » Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501